Donald Duck, sapeur-pompier. Bien sûr, oui, c'est un honneur. J'arrive tout de suite. C'est le chef des pompiers, les enfants. La brigade a besoin de volontaires et il voulait que je m'engage. Ben ! On vient avec toi ! Ne soyez pas bête ! Seuls les hommes forts sont demandés, pas les bébés comme vous. Retournez jouer ! Il a raison, on est trop petits pour être pompiers. On pourrait combattre des petits feux. C'est pas grave, on aura notre chance un jour. Plus tard, à l'échelle montrée, et pour sauver les gens, dans les flammes, je plongerai. J'ai été nommé responsable de la lance sur la grande échelle. Un honneur, Bernard ! Au premier coup de sirène, je prends mon casque et ma hache et je fonce la caserne. Ensuite, je conduis le camion. Bernard ! Pour chaque feu, je reçois une médaille en cuivre et pour chaque acte d'héroïne, une petite lance en argent avec un rouleau en or. Bernard ! Je sors les affaires du coffre, ça me fera de la place pour mes trophées. Modeste, pas vrai ? Cette nuit-là... C'est la sirène d'incendie ! Et oncle Donald dort toujours ! Debout, oncle Donald ! Il y a un feu quelque part ! Debout, pompier ! Au pneu ! Au pneu ! Je dois sauver les femmes, les enfants et les bébés ! Hé ! Hé ! Hé ! Attends, attends, oncle Donald ! Tu oublies son casque ! Merci, merci, les enfants ! Je me souviendrai de ça ! Attends, tu n'as pas ta hache ! Est-ce que je peux être distrait ? Attends, n'y va pas en chemise de nuit ! Oh, maudit soit ses contretemps, le feu va s'éteindre ! Je suis prêt, oncle Donald ! Remets tes vêtements avant de te faire arrêter ! Enfin... T'es bon, chef ! Le pompier Donald arrive ! Cloups, je suis en retard, les camions sont partis ! Et le feu illumine la ville ! Oh mon Dieu ! Le pompier Donald n'abandonne jamais, mais tant qu'il restera, il lui en déceboire ! Le feu est juste derrière ce coin de rue ! Pas trop tard ! Tu cherches quelqu'un, l'ami ? Oui, les pompiers ! Ils ont avrosé les maisons du coin et sont rentrés à la caserne, je peux vous aider ! Appelez un taxi ! Au matin... Le chef des pompiers veut te voir à la caserne, oncle Donald ! Sans doute pour s'excuser de me voir oublier la nuit dernière ! J'y vais ! Qu'est-ce qu'il mange ? Des banquets ? Jambon ? Putain ? J'ai été rétrogradé ! Je devrais me faire véridiquement de ça ! C'est quoi ? Quand la sirène retentit, j'accouille avec ce petit extincteur et j'envoie du produit sur les flammes ! Alors tu ne conduiras plus jamais le camion ? C'est ça, le plus triste dans l'histoire ! J'irai à pied, mais je réintégrerai la brigade, vous verrez ! J'accroche l'extincteur sur le proche, je pourrai l'attraper en un clin d'œil ! Si la sirène retentit cette nuit, il n'y aura pas de gaffe, je le garantis ! Au cœur de la nuit, la sirène retentit et oncle Donald ne l'entend pas ! Debout, il y a un feu juste à deux pas d'ici ! Un feu ! Arrière ! Faites-moi de la place ! Ma veste, mon casque, mon extincteur, et voilà ! Je demande, le pompier Donald est en route ! Les camions ne sont pas encore là, la chance ! Je vais répandre ce produit et épandre l'accident avant l'arrivée du chef ! Il y a quelque chose qui cloche, le produit bruit ! Oh non, J'ai pris l'automiseur à insectes de l'alentance ! Le matin suivant ! C'est à nouveau le chef, au bout du fil, il veut te voir maintenant ! Pourvu qu'il me pardonne ma petite erreur de la nuit dernière ! Alors ? Encore rétro-gradée ? Ouais. Mais en fait, ça veut dire quoi, rétrograder ? Je suis préposée au sac humide avec ce sac. J'ai tout l'étendue, celle des petits feux de brandy. Pauvre Oclo Donald, essayons de l'aider. Faisons un feu de brandy qui pourrait étouffer avec son sac. L'aller à un endroit sûr, allumons un petit feu qui l'atteindra d'un coup. Non, en trois coups, ça lui remonterait le moral. Cependant, un bon pompier s'assure d'abord qu'il n'y a aucun risque de feu dans sa propre maison. Une boîte de pétards ! Les enfants l'avaient caché derrière le barbecue, ça pourrait provoquer un désastre. Je les mets dans ma poche, je les jetterai à la décharge quand je passerai à côté. Il y a un feu de brandy dans l'aller, prends ton sac humide et sauve la ville ! Le pompier Donald est la rescousse ! Notez l'étincelle. Prends ça et sauve, et sauve, et sauve, et sauve ! Fini, qui sait ? J'ai peut-être sauvé des milliards de vies. Ça sent le fumé. Ma vête ! Au feu ! Au cours ! Allez, ma vête se brûle ! Rôle-toi dans l'air, n'entre pas dans la maison ! Les pétards ont fait feu ! Gazère, gazère ! Non ! Oncle Donald ! Donald met le feu à la maison ! Il met aussi le feu à oncle Donald ! J'appelle mon pompier ! Je le roule dans une couverture ! J'ouvre le tuyau d'arrondage ! Les pompiers arrivent ! Je suis le chef des pompiers ! Il y a un feu à cette adresse ? Il y a vœu ! Ça aurait pu mal tourner, mais le feu a été contrôlé de manière calme et efficace. On s'en est occupé, chef ! C'est vous ? Eh bien, ça vous plairait de venir me voir à la caserne, les enfants ? Plus tard, on s'occupe de la lance sur la grande échelle en clodonale ! Génial ! Cette nuit-là, la sirène retentit ! Nos vêtes, nos caches et nos haches ! Les pompiers numéro 13, 1 sur 4, 13, 1 sur 2 et 13, 3 sur 4 sont en route ! Et quand les camions rugissent, Bonnard, Bonnard, Bonnard ! Fin !